Partir, rouler et rencontrer, l'idée mettre en lumière l'agriculture française et expliquer la complexité de nos métiers. Pour cette seconde édition, les agri-youtubeurs vont parcourir 1000 km et traverser trois régions, l'île de France, les Hauts-de-France et la Normandie. Je m'appelle Corentin, plus connu sous le nom d'Agriciel, et je vous embarque maintenant pour l'aventure du Tracteur Tour 2022. Alors, j'officialise l'ouverture du Tracteur Tour 2022. C'est parti ! Musique de générique Le département des Yvelines pour le départ. Et donc, on se retrouve dans une semaine pour le retour, mardi 31, quand on pense qu'on a quasiment 1000 km à terre. C'est de dingue ! C'est beaucoup d'organisation pour le Saint-Graal. J'ai hâte d'arriver au château de Versailles, dans la pièce d'eau des Suisses. C'est quand même extraordinaire, ils ont des super au château, vraiment super ! J'ai hâte d'arriver au château de Versailles, dans la pièce d'eau des Suisses, dans la pièce d'eau des Suisses, dans la pièce d'eau des Suisses, dans la pièce d'eau des Suisses. Musique de générique 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 Allez, une chandelle ! Je l'ai eu, je l'ai eu ! C'est Ségolène ! Désolé, désolé Ségolène ! Je l'ai eu, je l'ai eu ! Je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu ! Je l'ai eu, je l'ai eu ! Je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu ! Je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu ! Bon bah les amis, ça y est, on part du château de Versailles ! On nous a ouvert les portes, on est reparti en convoi, les trois tracteurs ! C'était assez fatigant, enfin fatigant ! C'était super sympa, on rencontre tout le monde ! Là on va faire 80 kg ! C'est bon, j'ai fait ! Là on a tous les talkie walkie, on peut s'échanger ! On s'organise pour la circulation, on a 80 km ! Salut Astervieux et Germain ! Ils repartent de leur côté ! Donc c'est parti pour la suite des événements ! On se retrouve tout à l'heure ! Bon, nous voilà partie du château de Versailles ! Alors c'était une expérience assez incroyable parce qu'on était sur le plan d'eau des Suisses ! Et avec le château derrière, il y avait une super vue ! Après, on a eu un peu moins de monde, surtout le grand public ! Je pense que les gens étaient partis pour le grand week-end ! Et en plus, il n'a pas fait très très beau jusqu'à midi ! Après le soleil est arrivé, les gens ont été très curieux de voir les tracteurs ! Donc on nous a posé beaucoup de questions ! Les enfants aimaient monter aussi dans les tracteurs ! Donc là on est vraiment dans notre politique de communication auprès du grand public ! Ça c'était intéressant ! Alors on n'a pas eu de monde qu'on a à chaque fois sur chaque arrêt ! Parce que c'était dilué sur le temps ! Mais c'était vraiment... Enfin, il y avait une belle expérience derrière tout ça ! Après là maintenant, on retourne dans la campagne ! Là on est direction l'Oise ! On passe dans tous les petits coins de... Alors je crois qu'on doit faire 78-95 ! Et l'Oise ! Donc ce soir on dort sur mes rues ! On va pouvoir attaquer demain matin à Beauvais ! À l'Unisall ! L'école d'ingénieurs ! Donc je pense qu'on a retrouvé pas mal de jeunes ! Pas mal d'abonnés ! Et puis on va passer chez Massé avant ! Faire quelques photos ! Normal ! Et ensuite direction le Nord ! Et puis on a un peu de mal à démarrer ! On a fait peur ! Et hop ! C'est parti ! Bon en vrai ! Massé c'est pas mal ! Vous savez ! Si vous me suivez ! Quelle marque de tracteur j'ai à la ferme ! Et genre quand j'ai su que c'était Massé ! Au début je me suis dit ! Flemme et tout ! Je connais pas ! Ça va être l'enfer et tout ! Je vous avoue que les premiers kilomètres j'étais pas du tout à l'aise ! Et en vrai ! Super confortable ! Ça avoine ! Ça roule à 55 km heure ! Ça bouge pas d'un pet ! Dès qu'il y a des obstacles ou des trucs comme ça ! Franchement ! Je pense que faire les mille bornes ça va être impeccable ! Donc là on est parti pour 80 km ! On va être éclaté ce soir ! 80 km je sais pas ! Je pense qu'on va mettre 2h, 2h30 pour le faire ! On se suit ! Moi je suis le dernier du convoi ! Les deux autres Osio sont devant ! Et puis ça avoine comme ça ! Au moins je m'occupe pas du trajet ! Je suis tout le monde ! C'est impeccable ! Je le pousse ! Wouhou ! Extra ! Et vous voyez un peu la belle vue qu'on a depuis la cabine ? Franchement on est vraiment bien ! Ah ! Les amis j'ai l'impression qu'on arrive ! Là on doit arriver ! Donc dans une ferme a priori ! Je ne sais pas quel est trop le programme de ce soir ! Mais... Let's go ! Là on est en train de s'aligner vénère ! Ça rigole zéro ! Vraiment ! Hop ! Marche arrière ! Moi j'ai ma caméra de recul qui est ici ! Je la mets en permanence sur la route pour être sûr d'être bien ! Impeccable ! Regarde ! On vlog en même temps ce gars ! Attention pulvée Evrard ! On va pas foutre le pulvée en l'air du gars ! Et voilà ! Après 2h45 de route nous voici arrivés ! Wouhou ! Et bah tip top ça ! Regardez moi les vedettes là ! Regardez les moi descendre ! Incroyable ! Bon ! Il y a tout le monde ! Tout le monde nous attend là-bas ! Hop ! Ça a l'air sympa ! Donc je vais couper la caméra forcément pour dire bonjour ! On est pas mal polis ici ! On va aller dire bonjour à tout le monde ! Et je pense qu'on a l'air d'être attendus et d'être accueillis ! C'est top ! C'est super cool ! Cette ambiance... Genre... C'est les... C'est même pas les premières 12h du Trajecteur Tour que j'ai... Une adrénaline ! Une hype ! Un bon sentiment ! C'est... C'est extraordinaire ce qu'on vit ! Et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter ! Les amis ! Nous sommes arrivés pour ce soir dans une ferme ! Popopo ! C'est extraordinaire ! Et vous avez l'autre qui est juste ici ! Et là, regardez un peu le... Regardez un peu la surface du corps de ferme ! Là, anciens poulaillers qui ont été rénovés du coup... Bords en habitation ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! N'est-ce pas incroyable ? Qu'est-ce qu'il est chiant ! Unbelievable ! Unbelievable ! Ils sont chiants ! C'est dans quoi ça m'a ! Et du coup... Qu'est-ce qu'il y a encore ? Je vais à la douche, tu ne me rejoins pas ! Tu attends un petit peu avant de me rejoindre ! Tu attends 5 minutes ! Quand Charles Sapito ! Regardez, je vous montre ! Je vous montre un peu ! C'est beau ! C'est calme ! C'est apaisant ! Vraiment ! Un corps de ferme au milieu des champs ! Et c'est le rêve quoi ! Regardez ! Ici, tout est propre ! Bien tondu ! Les tracteurs garègent juste ici ! C'est apaisant ! C'est apaisant ! Je mettrai sur deux voitures ! Je mettrai sur les... C'est apaisant, j'ai plus de 30 minutes ! c'est plus d'aujourd'hui ! Je mettrai sur la chaîne ! dire on arrive chez on arrive 8h30 15 degrés c'est pas très beau mais on est motivé pile à l'heure on est arrivé là où je peux prendre la caméra à la main c'est bon on est plus sur la route et là les blaireaux devant c'est moi voilà les amis nous sommes arrivés au concessionnaire massé il y en a un peu partout que du rouge j'étais un machin j'étais un allé hop au poil le téléphone j'ai éteint le toki j'ai récupéré mes feux où je les laisse je pas combien de temps on reste un peu là j'ai récupéré une clé ça va bien super au concessionnaire alors et c'est ça où c'est le danse et l'usine la constructeur constructeur l'usine directement ou la vache ça rigole pas les amis ça rigole pas là et c'est ça qui va bien super à la main c'est ça qui va bien super à la main Bon alors Yohan, on est à Bourvain dans l'usine à Caume à Séfergusson. Exact. Bon, je suis désolé mais on s'est mis à côté du fils. Je m'en doutais, je m'en doutais. Donc Yohan est le responsable marketing France chez Massé. D'ailleurs on te remercie parce que tu as fait un boulot incroyable. Merci beaucoup. Avec Ludo qui s'occupe, Ludovic qui s'occupe des ventes région centre. Exact. Là tous les deux vous avez vraiment super travaillé pour le Tracteur Tour. On a vraiment voulu vous accompagner. Puis en plus le Tracteur Tour se situe aux portes de l'usine de Beauvais. D'accord, si on descend dans le Sud, on continuera l'année prochaine. On peut regarder ça tout à fait. Ah oui, parce qu'on ne va pas remonter une usine pour que tu en es d'accord. Ça va prendre un peu de temps. Bon, donne-moi quelques chiffres. Alors là on est, parce qu'à Caume je vois il y a des capots Valtra. Explique-nous un petit peu la situation du site. Alors ici on est sur le site Beauvais 1, c'est le site d'origine où on produit aujourd'hui principalement des tracteurs pour Masséfer-Cusson. 97% de la production c'est pour Masséfer-Cusson. Et on produit des tracteurs qui vont de 95 à 405 chevaux. Moi j'aimerais bien que tu nous donnes quelques chiffres un petit peu Yoann. Alors c'est un site qui s'étend aujourd'hui sur 54 hectares, le campus Masséfer-Cusson. On ne cesse de s'étendre, t'as vu à l'arrivée il y a quelques travaux pour continuer justement de réunifier l'ensemble de nos sites. Juste pour les Massé ou l'ensemble global des trois marques ? Quatre marques à Challenger ? Alors ici on va produire principalement des tracteurs pour Masséfer-Cusson. 97% de la production c'est pour Masséfer-Cusson. Après il y a 3% pour deux autres marques dont Challenger que tu viens de citer. D'accord, et en production de tracteurs à l'année là vous faites combien en Massé ? Alors te donner un chiffre global je ne l'ai pas, mais par contre on va être capable de produire jusqu'à 100 tracteurs par jour. 100 tracteurs par jour, ça fait un tracteur qui sort de chaîne toutes les 5 minutes. Et la particularité de cette usine si tu veux, c'est qu'on produit tous les modèles en même temps selon la commande du client. Donc si tu viens visiter l'usine un jour, si tu viens acheter un tracteur, tu verras sur la chaîne, tu as un 8700S suivi d'un 8S derrière, suivi d'un 7S derrière, d'un 6S, d'un 5S, d'un 5700M, 10A4, etc. Alors ça j'aimerais bien voir parce qu'on dit en règle générale que si on veut pouvoir produire rapidement, tu as le même tracteur, tu débites ou la même voiture, les mecs ils font les mêmes gestes et tout. Et toi tu dis que chaque tracteur différent au fur et à mesure de la chaîne, c'est ça que tu me dis ? Complètement, c'est exactement ça. Mais regarde toi, tu vas avoir besoin d'un tracteur différent de celui de ton voisin. Au niveau du monde agricole, les demandes sont vraiment très diversifiées et de ce fait on ne produit jamais de tracteur identique dans l'année. D'accord. Ou alors 1,2% de tracteur identique quoi. C'est vraiment ridicule. Tous les tracteurs sont vraiment différents et produits par rapport à la commande du client. Alors tu me dis 100 tracteurs jour en moyenne, ils arrivaient à livrer rapidement les tracteurs aux agriculteurs en fait là, non ? Alors là, on est face à quelques petits soucis comme dans les autres domaines industriels par manque de composants et autres. Donc là, les délais se sont forcément allongés et puis le marché est quand même soutenu. En tout cas, nous on te remercie encore au nom du Tracteur Tour et des Agri-Youtubeurs. Alors j'ai compris, il fallait que je fasse une vidéo. Mais t'as compris, mais je voudrais faire une vidéo. Dites-nous dans les commentaires d'ailleurs ce que vous avez envie que je fasse. Parce que pour le coup, il faudra quelque chose qui sorte de l'habituel. Et bien on va relever le défi. En tout cas Johan, au nom de tous les agriculteurs du Tracteur Tour, on vous remercie et on te remercie toi aussi parce que t'as fait un boulot extraordinaire. Et puis on se dit à l'année prochaine. Ça marche ? Allez, ciao, merci encore. Sous-titrage ST' 501 Bon les amis, aujourd'hui on se retrouve, on a bougé de Versailles. On est arrivé à Beauvais, donc le centre universitaire Unilassalle. Donc école d'ingénieurs, tout ça, c'est pas mal connu. Vous voyez, on a posé la caisse ici. Beaucoup de monde autour de nous. Donc beaucoup d'abonnés, rencontres abonnés, des étudiants, des représentants. Donc c'est assez chouette. L'objectif étant de discuter du monde agricole, des expériences ici, des assos qui ont été montés par Unilassalle. Donc voilà, ça va être, je pense, sympa de discuter avec tout le monde. Et ouais, c'est cool. Je viens vous voir parce qu'on est la nouvelle équipe pour une association, les Unitech D. L'objectif, c'est d'organiser deux journées techniques, de mettre en avant les nouvelles pratiques de l'agriculture. Donc l'année dernière, on a abordé les thématiques de l'autonomie en intrant, surtout sur l'azote. Et donc l'année dernière, on a reçu pour la journée animale 150 personnes, 300 personnes à la journée végétale. Parce que la ferme ici, il y a quoi ? Vaches, céréales ? C'est ça, polyculture élevage. Et puis il y a une autre ferme à Mourpas, où c'est pareil, polyculture élevage, mais de la laiton. Ici, c'est du laitier, en Einstein. Et c'est-à-dire que quand vous dites technique, vous parlez sur des micro-parcelles, des essais que vous mettez en place ? Oui, c'est une matinée de conférences. On accueille des intervenants sur des thématiques bien précises. Et l'après-midi, plus sur des parcelles d'essais, présentez-nous les essais qu'on a organisés. D'accord. On a eu un petit peu de démonstration. On a été un peu façon village, présenter matériel, essais. Et en essais, du coup, c'est quoi ? Donc c'est pas de phyto, je suppose ? Vous faites pas d'essais phyto ? L'année dernière, en animal, c'était sur le travail de la pâture. D'accord. Donc il y a eu du sursomis, il y a eu de la fissuration. Et puis en végétal, c'était des essais. Il y a différentes modalités pour des cultures, lupin, etc. Et puis du coup, on a des parcelles d'essais. On travaille avec l'école ou des fois la chambre. Voilà, c'est la question, c'est que vous êtes avec quelqu'un pour voir quand même un résultat. On a nos essais à nous, vraiment, par rapport à l'association. C'est une volonté qu'on mène nos essais avec nos étudiants. Et aussi on travaille aussi avec l'école ou la chambre des pros. D'accord, oui. Etienne connaît, puisqu'il est venu à la journée animale il y a deux ans. Oui. On l'avait invité. J'ai déjà invité la ferme, moi. Je connais. Je pense que chez moi. Et puis voilà. Votre budget sponsoring financier est parti chez lui. Oui, c'est ça. J'ai tout pris. C'est nous qui avons financé le passage canadien. Voilà. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Non, mais voilà. Et le but, c'est d'organiser quand même une journée plutôt axée animale. Donc voilà, pour une journée végétale. Pour vraiment toucher un peu tout dans l'agriculture. C'est vachement cool. Mais les deux journées ont un thème commun. C'est ça. Un axe commun, vraiment. On essaie d'avoir une grande ligne directrice. Bon, après, on a quand même des modes. Il y a des spécialités pour chaque l'élevage ou le végétal. Mais l'objectif, c'est d'avoir quand même de relier les deux. Et de voir que tout est un petit peu lié quand même. Et puis c'est de mettre un petit peu en confrontation. Enfin, inviter des agriculteurs, des intervenants, des professionnels. Des étudiants aussi. Et des gens qui sont curieux de découvrir mon agriculture. Tout le monde. Voilà. C'est un petit peu ça. Et en parlant de vous, vous êtes quelle année ici ? En troisième, deuxième année ? Je suis en troisième année. En troisième année. Du coup, là, vous avez choisi vos spécialités. Vous avez passé les deux ans de prépa intégral. Exactement. C'est ça. Et puis, on a des cursus un peu différents. Parce que Thibault, il a déjà fait un an d'apprentissage. Ça veut dire que là ? Il a démarré un apprentissage. Moi, j'ai fait, je suis toujours en initial, plutôt axé en animal. D'accord. Profil animal. Et puis, avec moi, profil végétal. Mais par contre, je reste en initial jusqu'à la fin. Et moi, l'année prochaine, normalement, j'intègre la profil. Qu'est-ce que vous appelez initial ? Sans alternance. Oui, d'accord. C'est à temps plein ici. Alors qu'en alternance, c'est mi-temps. C'est un mois, un mois. Et après, ça évolue. C'est deux mois, deux mois. Deux mois entreprise, deux mois école. Donc, vous avez passé le côté un peu rébarbatif de la théorie mathématique et de chimie. C'est ça. Que le chibou... Là, un peu plus de boissons et de... Non, non, non. Plus de professionnels, plus de projets, plus de boissons. Non, les résultats sont là, donc ils n'ont pas des rouilles. Voilà, voilà. C'est sûr que là... Et puis, plus le côté associatif aussi, qu'on a le temps de l'europé, plus en... C'est la troisième année. On fait des événements propres à Unis-la-Salle. Des événements étudiants. On fait un rallye, par exemple. Des choses comme ça. À côté de ça, il y a une institue, le gala. Galade de l'école. Parce que voilà, on est quand même demi-lycée à Beauvais, donc il y a des événements à faire. Donc, il y a un peu d'assos qui touche un peu à tout. Que ce soit l'agriculture, le pédagogique, les activités, rallye, etc. Et puis, donc, en gros, chaque profil peut trouver son association facilement. Les amis, on rentre dans les locaux d'Unis-la-Salle. C'est à droite, c'est toi-là. Alexandre. Ah ouais, ça récolte. Oui, il y a l'air d'avoir des étudiants qui travaillent. Merci, Charles. C'est extra. Là, c'est ce qu'on appelle l'agora. C'est l'agora. C'est là qu'on vient entre les cours. C'est là aussi qu'on fait les soirées de remise de diplôme, les soirées de gala. C'est dans cet espace-là. D'accord. C'est extra, c'est méga loin. Et le campus, il fait sur combien d'hectares ? Ici, on a un campus qui est sur 10 hectares. D'accord, ouais. Voilà, on a 2000 étudiants, 200 chambres. Ouais. Un petit village. Un petit village sympa, ouais. Ça donne envie de faire ses études, j'ai envie de retourner en études. Je trouve. C'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là. Ouais ! C'est là, c'est là. Wouah ! Ils ont moins de plus qu'ils échappent. Ouais, t'inquiète, ils ont plus de 3 ans. Ils comptent et ça. Ça va former les portes, ouais. Allez, c'est Golem. C'est reparti. Allez, let's go. On démarre. Et hop, voilà. C'est parti, mon kiki. Merci à Uni La Salle. bloqueé. C'est parti. C'est parti. Merci à4點予는데요. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... ... J'ai 42 ans, je suis installé depuis une vingtaine d'années... 80 c'est une belle année... 80 c'est une belle année... 80 oui... T'as une vache ? Je suis beaucoup plus jeune... ... 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 rapide moi j'ai repris cette exploitation qui devait disparaître en 92 donc à la fin des montants composatoires début de la bac 60 hectares donc limite du vexin je suis dans le vexin mais je suis pas dans le vexin donc je suis en limite de plateau donc méchant s'appelle les déserts et des brûlés et à côté s'appelle toutipousse donc une situation familiale très endettée donc d'abord une obligation de d'assurer la retraite des parents donc cahier des charges c'était celui-ci après les parents mais cette ferme de 60 hectares devait disparaître au moment de la PAC 60 hectares devait tout simplement servir à agrandir une plus grosse exploitation point bas c'était tout mais une volonté de rester sur ce sur ce lieu j'ai toujours été très très attaché à ce lieu et de le faire vivre des années à venir pour moi c'est un challenge très intéressant mais donc 60 hectares en 92 une obligation de produire d'autres cultures et de façon différente comme ça c'est le cahier des charges ça va prendre on va laisser pas donc on produit toujours des céréales on produit donc des produits de l'énergie verte aussi grâce à une plante magique mais je rassure tout le monde ne la fume pas après on produit donc des produits à base de pommes où c'est là on produit on transforme et on vend sur place en circuit court ça c'est en 80% ici à la ferme après donc des chambres d'hôtes et aussi de l'accueil aussi un peu ce que vous faites vous aussi donc ça c'est pour ça que ça m'a bien plu votre votre visite parce que on reçoit entre et tout confondu entre quatre et six mille personnes ici à la ferme où on explique tout ce qu'on fait sur le développement durable quoi et aujourd'hui il y a énormément de gens qui sont vraiment très intéressés et donc ce qu'on a voulu faire c'est vraiment travailler sur donc le développement durable parce que donc quitter l'agriculture intensive parce que 60 hectares c'est pas possible donc quitter l'agriculture intensive et puis être dans une logique de développement durable donc pour moi aujourd'hui le développement durable et j'y attache beaucoup d'importance l'âge avançant c'est à dire donc un équilibre écologique le meilleur possible c'est à dire en clair dès que je peux passer je peux remplacer le pétrole que j'utilise dans la mécanisation ou la chimie par du végétal ou l'animal je le fais et je le fonde sachant que j'aime bien la mécanique parce que j'ai il me restait un peu de temps entre 60 hectares s'occupe pas trop de toute la journée donc j'ai créé une autre entreprise de travail agricole dans lequel nous sommes une vingtaine de personnes donc tout ce qui est revalorisation des sous-produits en agriculture avec une démarche environnementale c'est à dire tout ce qu'on peut ramener dans les champs on ramène mais de façon durable et pérenne avec une démarche environnementale donc on travaille avec des papetiers on travaille avec des stations d'épuration entre la sucrerie et là on est parti de zéro et on est 25 personnes à travailler et puis après une chose qui est très importante je vois des jeunes et ça me fait très plaisir c'est savoir aussi avoir des actions positives aussi bien pour moi pour mes enfants et aussi les générations futures et la planète et ça on s'aperçoit qu'en retravaillant on prend toujours la technologie on prend toujours de la chimie mais si on se rapproche un peu plus de la nature on travaille plus en harmonie avec la nature et ben on s'aperçoit que c'est super et là on a des actions possibles pas pour moi mais aussi pour tout le monde c'est ça bon 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 C'est les filetracteurs ! Ah oui, les filetracteurs ? C'est les filetracteurs ! Allez, nous voilà, arrivé à la dernière étape à Coigny-la-Forêt. On a la chance d'avoir des producteurs sur place, des producteurs locaux qui vont de la production à la transformation à la vente. Et là, on page chez Jerem ! Comment vas-tu ? Bonjour Alex ! Ça va et toi ? Merci d'être venu pour cette finale. Alors explique-moi un petit peu ce que Trésor de Beau se fait aujourd'hui. On a une exploitation de 150 hectares, convertie en agriculture biologique depuis 2018. Donc on fait des légumes secs et des céréales. Et donc on a innové en proposant un packaging 100% compostable. Alors qu'est-ce que tu proposes ? T'as peu de tout, t'as des flageolets, du quinoa, des haricots, la lentille, t'as... Donc tu proposes tout ce que t'as ici ? Maïs pop-corn ? Exactement, donc tout est de la ferme. Tu produis tout là ? Il y en a une dizaine, tout est produit ? Tout est produit à la ferme. Tout est transguié et transformé à la ferme. Bon, on va pas goûter ça tout de suite parce qu'elle a la cuisson. Ça va être un peu compliqué. Bon, un gars que vous voyez parfois dans mes vidéos. Monsieur, bonjour. Bonjour Monsieur. Monsieur Blin. Oui. Les pâtes Blin. J'aurais préféré voir Pauline, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Le profil, disons, est un peu plus sexy que le mien peut-être. Alors explique-nous ce que tu fais toi. Tu fais des pâtes évidemment. Oui, on fait des pâtes. Moi je suis agriculteur à Alain-Ville-Aubois, au sud du département des Yvelines. On est la dernière commune des Yvelines. Et puis donc on est producteur, donc on est céréalier. On fait également de la plante aromatique, la production de semences, d'épinards. Et depuis deux ans maintenant, on transforme une partie de notre blé dur directement en pâte. Et donc on a deux gammes. Une gamme nature qu'on a travaillé pour avoir un vrai goût de céréales. Et une gamme gourmande où on a voulu associer notre recette de base avec toujours l'association de deux saveurs pour agrémenter un plat et pas forcément avoir à rajouter des choses. Donc on a innové avec des choses telles que le charbon végétal, le piment d'Espelette. On a ail persil, citron romarin pour le poisson. Voilà. Sachant que vous pouvez retrouver toutes ces pâtes sur leur site internet maisomblin.fr Ouais. Et aussi à la ferme évidemment parce que tu as une petite boutique plutôt intéressante d'ailleurs. La boutique, l'idée c'était qu'on puisse, que le consommateur puisse venir directement à la ferme. On n'a aucun procédé qui est caché. Le labo est ouvert à tout le monde. On le fait visiter tous les vendredis après-midi de 16h à 19h30. Et vous pouvez directement acheter là-bas. C'est un vrai circuit court. C'est ce qu'on met en avant et c'est ce qu'on a mis en avant avec le tracteur Tour. C'est super. Bon là je m'approche d'un truc qui est pas mal. Salut Alec. Salut Manu, tu vas bien ? Et bah écoute super et toi ? Bonne arrivée. Et puis vous êtes tous là avec vos produits locaux que vous produisez, que vous transformez. Exactement et puis avec cette chaleur ça donne soif j'imagine. Est-ce que je peux te faire goûter une petite bière ? Ouais alors avant, on va commencer par la bière. Et puis tu vas nous expliquer comment on fait de la bière chez toi. Je vais te servir un petit verre tout de suite. Donc voilà je produis plusieurs bières en fait. Moi je suis donc agriculteur également comme les copains. A peu près une trentaine de bornes d'ici sur la commune de Voise en Eureloir. D'accord. Donc producteur d'orge entre autres, céréales également. Mais principalement de l'orge que je fais malter sur la commune d'Isoudun dans l'Inde. Ah bah ça doit être chez moi. Voilà. Donc la malterie Bourg-Malte. Tout à fait. C'est Yaya qui s'en occupe. Et ensuite avec l'orge que je récupère une fois malter, je le retransforme en bière avec différents profils de bière. Principalement des blondes. Plutôt légère. Avec une fermentation basse type lager ou une blonde un peu plus de dégustation. Et puis également deux produits que j'oriente un peu plus sur le développement durable. Avec une bière à base de pain où je fais une collab avec une boulangerie où je récupère ces invendus de pain. Pour refaire une bière qui à 50% de la recette est issue de pain recyclé. C'est une bière anti-gaspi. Et la seconde... Ah c'est super ! Donc Marion et Julien à Galardon. En Auréloire également. Et la seconde bière c'est une bière que j'ai appelée Odicnem puisque je suis sur une zone qu'on appelle une zone Natura 2000 avec une directive oiseaux. Et protection des oiseaux. Donc j'ai voulu mettre en avant l'espèce protégée sur notre commune de Voise. le Odicnem Criard qui est aussi connu sous le nom de Courlissandré. Et pour le faire connaître j'ai voulu lui faire une bière à son honneur pour dire qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait que pour l'os polaire et le tigre du Bengale. Il y a aussi des animaux chez nous qui méritent à être connus et protégés. Brasserie de la vallée, vous avez compris. A Oise. Oui parce que j'ai vu qu'il y en avait l'autre. On est 3-4 mais c'est la meilleure, la bonne brasserie. Confirme. Merci les garçons. Merci. Bon alors vous allez passer à la télé. Oh là là. Tous ! Et les poules elles sont où ? Elles ne sont pas là. Elles sont dans le pré. Les poules elles sont dans le pré. Voilà exactement. Je pouvais bien de traverser une période très difficile pour nous puisqu'on était... On a rencontré, pas personnellement mais il y avait quand même... Un confinement obligatoire. Obligatoire dû à la grippe aviaire dans pas mal de régions. Donc vous êtes d'où exactement ? Dans le sud Yvelines on est... C'est à côté de Saint-Arnaud en Yvelines. A la hauteur du grand péage de Saint-Arnaud en Yvelines. Voilà c'est là. C'est la dernière ferme. C'est ça. Voilà exactement. Donc vous faites des œufs plein air. Tout à fait. Et après on est à la base... Céréalier. Céréalier. Mon père est céréalier. D'accord. Et pour que je puisse venir les rejoindre sur l'exploitation, ils ont monté un atelier de poules pondeuses en 2018. D'accord. Donc vous avez combien de poules ? On a 2800 poules. 2800. C'est une petite structure. Ouais d'accord ok. Et donc... Tout en vente direct. Voilà. Et on fait tout à la main. Voilà. Ah oui vous vendez tout en direct ? Pas de marché de producteurs ? Dans un magasin de producteurs ou ce soit ? Tout est à la ferme ? Tout est... Non non non. Non mais c'est... On n'a pas de filière qui nous achète un pourcentage. C'est... Toutes les semaines on commercialise nous-mêmes nos œufs et on les livre. D'accord. Voilà. Et bah c'est très très bien. Merci beaucoup. Et bah... Au plaisir. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Moi c'est Marc. Mathieu. Enchanté Mathieu. Bon qu'est-ce qu'il se passe de... Ce qui a l'air bon. Ici. Voilà tout est bon tout est bon. J'en doute pas. Euh... Je peux te proposer de goûter si tu veux... Ça c'est la classique nature chips. Donc elle est un peu plus épaisse, moins grasse, moins salée. D'accord. Et nous on est agriculteurs. On cultive nos pommes de terre, on les transforme directement sur place à la ferme. Tout se fait sur la ferme ? Tout se fait sur la ferme. La vache. Alors comment ça se passe ? Parce que moi j'imagine, moi je connais juste planter, enfin s'occuper de la culture, récolter puis fini. Après ça se passe comment du coup ? Et du coup après nous on les conserve du coup dans un frigo. Donc vous avez un grand bâtiment en frigo. Un grand bâtiment en frigo. Qui nous permet de les conserver toute l'année. Ouais. Et après on les transforme au fur et à mesure de l'année. Donc elles sont lavées, épluchées. Ensuite elles sont coupées en tranches un peu épaisses. Ouais. Frites. Comme une grosse friteuse. Et quoi mais vous avez une usine alors qui permet de... C'est un atelier. C'est pas vous qui épluchez à la main et tout ça ? Non, non. Tout ça c'est assez automatisé. Ok. Continuez de discuter. Moi je ne fais que manger. Et ensuite c'est assaisonné et mis en sachet. Alors ça se vend que en vente directe ou il y a aussi dans des... On les vend également dans grande distribution en local. D'accord. Et dans tous les magasins de producteurs etc. Et puis c'est fine. Vous avez un point sur votre ferme ? Non on n'a pas de point de vente sur la ferme. D'accord ok. Pas de point de vente sur la ferme. Donc tout se fait du coup sur le secteur. C'est ça. Et sinon on peut aller sur notre site internet. On peut les acheter directement en ligne. C'est quoi le site internet ? C'est Belzia.fr. Belzia.fr. Belzia.fr les abonnés. Voilà, sautez l'huile de l'ombre. Après l'apéressif, le fromage, l'hommage. Vous allez bien ? Non, on n'est plus dans mon domaine là. T'es le vage ? Oui, exactement. Ah oui, oui. Oh la vache. Il faut protéger avec ce temps là. Ah non. Expliquez-nous un peu. Alors nous c'est la ferme de la Tremblée. On est juste à côté, le village à côté à la Boissière-École. Donc à 5 km d'ici, à peine même pas. Voilà. Et on est pareil, en exploitation assez diversifiée. Parce qu'on a des cultures. Surtout des cultures fourragères. Qui servent à nourrir nos animaux. On élève des vaches laitières et des chèvres laitières. Tout en bio. Et un travail 100% en agroécologie. D'accord. On transforme tout notre lait à la ferme. Et donc on a une fromagerie sur la ferme. Qui transforme le lait de la traite du soir plus la traite du matin. Tous les jours on transforme du lait. Le plus frais possible. Aucune, aucune, aucune. On transforme tout directement à la ferme. Combien de vaches et combien de chèvres ? Alors il y a 150 vaches et 350 chèvres. Et vous êtes combien ? Alors il y a quasiment 40-45 personnes. La plupart sont en fromagerie. Parce que c'est un travail encore très manuel, artisanal. Et on est producteur fermier. Donc on garde ce savoir-faire justement traditionnel. Si vous transformez toute votre production ? Toute la production, oui. Avec 1 litre de lait à l'année à peu près ? Au total on transforme autour de 2 millions de litres de lait. Et donc on peut acheter où tout ça ? A la ferme j'imagine ? Alors bien sûr on peut acheter à la ferme. D'accord. Des magasins bio également. Et puis on a la chance de pouvoir exporter une partie de notre production. Donc on est présent dans les plus beaux hôtels ou restaurants et même crémiers dans le monde. Notamment à New York. Donc il y a une vraie réputation quoi. Il y a une vraie réputation. Un vrai savoir-faire fromager historique et une vraie qualité de France. C'est pas de la bière donc ? Non, c'est pas de la bière. C'est la ferme de la piste furoc, des plats cuisinés et la viande élevée au naturel à sans force. Avec un élevage écastre. On l'a transformé il y a 25 ans en élevage bovin. On a planté 300 000 arbres, on était dans un marécage. On a retravaillé les sols, la faune, la flore etc. Et aujourd'hui on a un peu plus de 120 têtes de bétail. Qui sont élevées à l'herbe, en plein air. Avec un système qu'on appelle le pâturage tournant dynamique. Pour justement faire en sorte que les milieux soient préservés aussi. Que les sols gardent toute leur richesse. Et en hiver elles sont rentrées en bâtiment. Et vous écoutez de la musique classique. Elles sont nourrées avec paille et foin de manière illimitée. Et on fait en sorte qu'elles soient le mieux possible. Une bête à l'hectare et le plus de plein air possible. Pour faire des bons petits produits 100% naturels. Tu vas donner envie de devenir une vache. Elles ont une belle vienne. 200 hectares en tout et on en met une à l'hectare. On a quelques chevaux aussi et des cochons et des poulets. Que de pâturage. Que de pâturage coûte à l'hectare. Ah. Bon. Parce que regarde ce qu'il y a de la lutte dure de conservation. Oui. J'ai vu ça de loin. C'est pour ça que je voulais absolument passer aussi. Bon. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Avec un peu de recul. Avec un peu de recul ? 20 ans. 20 ans de recul. Oui. Ça va être intéressant de discuter même en off parce qu'on ne va pas tout garder à la caméra. Oui. Tout à fait. Ça va être intéressant. Non. Ici c'est surtout la transformation du lin. Très bien. C'est à cause de l'ACS que je suis passé à faire la transformation du lin. D'accord. Bon. On va en reparler après. Donc maintenant je produis des graines de lin que je transforme en huile. Oui. Et après l'huile il y a une partie que je transforme en savon noir et une partie que je transforme en... Enfin pas l'huile mais le tourteau je peux l'utiliser en farine. Enfin voilà on peut faire plein de choses avec le lin. Tu fais de la farine avec le lin ? Voilà c'est ça avec le tourteau. Et on fait quoi avec la farine de lin ? Alors la farine de lin c'est plus pour des recettes aussi bien sucrées que salées en substitution partielle en fait. D'accord. Tu commences par 25% de ces farines là et elles restent en farine classique. Et c'est pour ça je fais faire des biscuits par des biscuitiers avec ces farines. Une gamme salée et une gamme sucrée. Voilà. Mais c'est surtout l'huile de lin à la base. L'huile de lin alimentaire c'est l'huile la plus riche en oméga 3. Donc vraiment intéressante pour la santé. Qui s'utilise par contre qu'à froid. Assaisonnement ou en filet sur un plat chaud après cuisson en fait. Ah oui pourquoi ça se cuit mal ? C'est une huile qui rancit comme il y a beaucoup d'oméga 3 ça rancit facilement. Donc il y a des précautions d'usage quoi en fait. D'accord. Donc assaisonnement filet sur un plat chaud. Je complète le lin par chanvre et caméline qui sont également riches en oméga 3. Voilà pour avoir une gamme complète. Et puis je propose aussi tournesol et colzant un peu plus classique. Mais c'est vraiment pour compléter. Et là toute la transfo se fait sur la ferme ? Tout se fait sur la ferme sauf les biscuits. Ah oui c'est ça ce que vous avez dit. On fait aussi donc la plus grosse production et mes plus grosses ventes c'est l'huile de lin technique. D'accord. Pour traiter les bois, les carrelages, le traitement hydrofuge, des surfaces poreuses. Ça c'est ce que tu vois le plus ? C'est ça ouais. En grosse quantité. Après sur des utilisations notamment d'apiculteurs qui traitent les ruches. Pour faire de la peinture à moutons. Il y a plein d'utilisations. Huile de lin c'est la deuxième huile végétale la plus utilisée en industrie. D'accord. Donc vraiment plein de possibilités d'utilisation. Et ça sert également à faire le savon noir ménagé. Ah ouais. Parce que là tu nettoies tout avec ça ? Tu nettoies tout dans la maison. Sol, mur, plafond, cuisine, salle de bain, la vaisselle, le linge. C'est ici dans le jardin. Je sens qu'on prend du mot domestique. Enfin voilà. Et bien moi ça me fait plaisir de recevoir ici des agriculteurs qui produisent locaux. Puisque maintenant c'est la grande mode. Le circuit court. Et bien le circuit court il est là. C'est la ferme de la Tremblay. C'est Saint-Martin de Bretancourt avec ses œufs. C'est la bière de Rayloire. De la vallée de la voile. Etc. Etc. J'en ai oublié je suis désolé. Les chips. Les super chips. Les rillettes. Et les pâtes. Les rillettes de bœuf au piment d'Espelette. Voilà. Tout ça c'est produit chez nous. Et on ne le sait pas. Donc voilà. Merci d'être là. Et puis... Bravo. Bravo. Merci d'avoir joué son épreuve. Allez les rillettes. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Alors une pause s'impose. Vous imaginez bien qu'un tel événement, en plus de l'organisation, a besoin de financement, a besoin d'aide, entre autres les tracteurs qui nous sont prêtés aujourd'hui par Massé-Fergusson. Pour ce tracteur Tour, nous avons eu la chance d'avoir trois Massé-Fergusson, un 6S, un 7S et un 8S. Ce sont des tracteurs pour le 7 et 8S en 6 cylindres. Un était équipé d'une boîte d'inavétés, donc variation continue. Le 7S, et je peux vous dire que c'est moi qui l'ai eu et c'est très confortable. Après, on a eu le 8S, alors c'est un petit peu la modernisation de Massé parce que la cabine a complètement changé. D'ailleurs, je pense que Marc a été très satisfait du confort et surtout de la luminosité. C'est vrai qu'on a une lumière extraordinaire sur ce tracteur. Et ce tracteur était d'ailleurs équipé avec une boîte d'inavétés. Et pour ce qui est du 6S, que Étienne a eu la chance de conduire tout le long du trajet du tracteur Tour, on est sur un 4 cylindres avec une boîte d'inassi, c'est-à-dire 6 rapports. Je pense que c'est un tracteur qui est polyvalent parce qu'on peut l'utiliser dans l'élevage, petit, gros travaux. Il ne faut pas non plus des grosses surfaces non plus d'exploitation. Après, on passera sur du 6S, 7S, voire la série des 8000, comme moi je peux avoir, mais avec une nouvelle génération. Par contre, on est tous unanimes. On a un confort extraordinaire dans ces tracteurs avec des boîtes qui sont vraiment très bien. Pour le coup, moi, d'inavétés pour faire de la route, c'était parfait. Donc, quoi qu'il en soit, on remercie Maciej Ferguson, toute l'équipe, Johan, Ludo, vous avez été exceptionnels avec vous. Et j'espère vous retrouver l'année prochaine. Et encore, merci à Maciej Ferguson. Bon les amis, moi je vais vous parler d'un autre partenaire. Donc forcément, on a les tracteurs, 4 roues, ce qui implique aussi 4 pneus, ce qui est super important, la pneumatique sur les tracteurs. Souvent, on néglige un peu tout ça. Donc aujourd'hui, comme partenaire qu'on a, on a Steren Pneumatic, qui est un portateur officiel de BKT. Donc BKT, les pneus qu'on a ici. Donc en l'occurrence, sur mon beau 8S, j'ai des beaux pneus. Donc déjà, juste, on vient de faire 500 bornes, on a fait la moitié du voyage. On peut voir encore les inscriptions sur l'avant des crampons. Donc déjà, ils ne sont quasiment pas usés les machins. Moi, ce que je vais surtout vous dire, c'est l'expérience que j'ai eue. Pas de vibration, un confort optimal. Enfin, je n'ai rien à redire, parce que souvent, parfois, les pneus peuvent taper, etc. Là, je n'ai rien à redire sur, moi, l'expérience que j'ai eue, du confort sur la route, aucune vibration. Donc avant de partir, les techniciens nous ont gonflé les pneus à 1,2 bar. Donc je pense que pour la route, ce n'est pas mal, parce que si c'est trop gonflé, forcément, ça va sauter. Ça va être moins confortable. Il faut savoir que BKT, il y a 32 000 tailles différentes de pneus. Ça va du pneu de quad, du pneu de tracteur, jusqu'au pneu de camion, de chargeuse, etc. Enfin, il y a vraiment un large choix possible. Ce qui est mis en avant, vraiment, c'est que c'est des pneus rapport qualité-prix. Ça bat toute concurrence. Ça va être des pneus qui vont durer dans le temps. Niveau confort, comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir trouver tous les pneus adaptés à votre type de travail que vous voulez faire sur l'exploitation. Vous allez pouvoir trouver des pneus qui vont aller être hauts, qui vont aller chercher l'adhérence pour des travaux de type charrui, etc. Ou des pneus plus larges, qui vont être plus souples, plus étalés, qui vont éviter le tassement de terrain et aller chercher vraiment de la forte traction tout en respectant notre sol. Donc voilà, voilà un peu notre partenaire qu'on a aujourd'hui. BKT et moi, franchement, je n'ai rien à redire pour le moment. Vous pouvez retrouver les pneus sur ProDeal Center. Donc voilà, vous savez déjà où vous équipez. Allez, je vais vous parler de ProDeal Center, qui est partenaire du Tracteur Tour et organisateur. Depuis 12 ans maintenant, pionnier des sites de vente de pièces agricoles sur Internet. On peut y retrouver également Steren Pneumatique et Technipower, deux autres de nos partenaires. Depuis trois ans, ProDeal Center propose des outils de travail du sol, comme des déchaumeurs à disques, à dents, des petites charrues également. Depuis récemment, là, vous pouvez y retrouver également des outils de désherbage mécanique. Sur le magasin en ligne, vous avez plus de 700 000 références, du gyrophare au filtre et tout ce que vous avez besoin sur une exploitation agricole. Merci à ProDeal Center de soutenir le Tracteur Tour. Fidèle au Tracteur Tour, le garage édouin, qui chaque année nous prête un véhicule pour pouvoir escorter, devancer les tracteurs. Alors, on est dans des gabarits routiers, on n'a pas besoin. Mais on trouve que c'est quand même important d'avoir une voiture devant, entre autres Alex de la Vienne, qui nous permet de nous garer lorsqu'on a des fils de voiture, qui nous permet de nous guider. Cette année, on a eu la chance d'avoir le nouveau Defender de la marque Land Rover, par le garage édouin. L'année dernière, on a eu un pick-up que vous connaissez bien, que vous voyez régulièrement, parce qu'en fait, j'ai connu tout simplement le garage édouin en allant acheter mon pick-up là-bas. Et l'intérêt, c'est que j'ai pu le faire passer en TVA récupérable, tout en gardant deux sièges à l'arrière. Ça, c'est important, c'est l'un des seuls en France à pouvoir faire cette transformation. Idem pour ce 4x4-là. Alors, on est dans un 4x4 un peu plus urbain. Alors, évidemment, on a beaucoup plus de confort avec ce nouveau Defender qu'on pouvait en avoir avant. Ça n'a plus rien à voir. Mais quoi qu'il en soit, notre partenaire officiel de voiture, on va même dire de 4x4, garage édouin, Laurent, on te remercie encore pour ce que tu fais pour nous. Et quoi qu'il en soit, la sécurité, c'est important, tout en étant confortable. Et ce n'est pas l'Aix-de-la-Vienne qui va me contredire. Les marques Technipower et Agri-Power, qui sont des marques du groupe Sterenco, qui sont deux partenaires très importants pour le tracteur Tour, des partenaires d'origine. Ils étaient là déjà à la première édition et ils sont encore là aujourd'hui. Technipower pour le consommable à destination des élevages, tout ce qui va être graissage, éclairage, batterie, attelage. Ça, c'est la destination des agriculteurs. Et Agri-Power, destiné aux produits spécifiques agricoles, comme la manutention, les pièces carbureaux ou les sièges, par exemple. Vous pouvez retrouver toutes ces marques dans les réseaux de distribution et évidemment sur notre partenaire du tracteur Tour, Pro Deal Center. On a quand même oublié un sponsor, un sponsor, un agri-youtubeur, mais qui normalement doit nous faire un film plus que parfait. Ah bah oui ! Le caméraman, le meilleur de toutes les chaînes agricoles. Ah, là, un gars de chez moi, un voisin, un normand. Un manchois ? Ouais, un manchois ! Un manchois, comment ça s'appelle ? Comme sur les pizzas ? C'est pas celui qui tient la caméra, là ? Je crois que c'est celui qui tient la caméra, ici. Corentin ? Corentin. Alors, agricoques avant, mais ça lui plaisait pas. Donc, il a marqué... Agri-Ciel, maintenant. Agri-Ciel, maintenant. Corentin, qui s'occupe, du coup, de nous suivre. Allez, le boulot qui nous enchaîne. Ah, puis alors, on en a fait des pauses, hein. C'est pour ça qu'on est tout le temps en retard. Mais entre le drone et tout, ça doit être un... Je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Dis-le nous. Dis-le nous. Je suis hâte de voir ce que ça va donner. Ah, moi aussi, oui. Entre les plans de drone sur la mer et tout, les abonnés voulaient qu'on parle beaucoup d'agriculture. Là, pour le coup, on était dedans et on avait le caméraman qui était, mais... Au cœur de l'action. Au cœur de l'action. Ça a bien suivi, ouais. Ouais, c'est extra. Bon, en attendant, ce qu'on va faire, parce qu'il va mettre un peu de temps pour la faire, je crois qu'il doit y avoir 7500 rushs. Comme ça. 3000 heures de rushs à regarder, à monter. Donc, en attendant, on ira sur sa chaîne YouTube, Agri-Ciel. Voilà. Qui va se donner un petit peu d'envie. Pour voir le travail qu'il fait, déjà. Exactement. Vous allez voir que c'est de la qualité. D'ailleurs, allez y faire un tour, hein. Allez vous abonner aussi, c'est important. Et puis, bon, on va quand même le remercier, parce que... Enfin, le demi remercier. C'est pas le boulot, mais pas parfait. Ouais, c'est pas le boulot. Ouais, c'est pas parfait. Il est agréable, il dit rien. Il fait son boulot. Il fait très bien son temps. Il signe des autographes. Oui, parce qu'on lui demande des autographes aussi. Bah, il est quand même connu, ouais. Ben, évidemment. Donc, voilà. Et puis, écoute, mon petit Corentin, on va te remercier. Merci Corentin. Merci Corentin. Merci Moulou. On va aussi se faire te voir l'année prochaine. Pas de soucis. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501